Bonjour à tous, bienvenue sur BANA, émission de l'église de l'Arche de Paix, consacrée à l'édification de la famille, une famille forte pour une église forte. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème « la complémentarité ». La complémentarité vient du mot « complémentaire », lui-même dérivé du mot « complément », issu du latin « completus », qui signifie « compléter », « achevé », « accompli ». En psychologie, la complémentarité est une forme d'interaction entre deux personnes occupant des positions différentes. Exemple, la relation parent-enfant ou le comportement de l'un complète celui de l'autre. Que nous disent les Écritures à ce sujet ? Lisons Jean 14, verset 6. Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous ne vions au Père que par moi. » À la lecture de ce passage, nous constatons la complémentarité qui existe entre le Père et le Fils pour accéder à la vie éternelle. En effet, personne ne peut accéder à la vie éternelle et donc au Père sans passer par le Fils, à savoir la personne de Jésus-Christ. L'un sans l'autre n'est pas envisageable. Cette complémentarité s'étend sur la personne du Saint-Esprit. Jean 15, verset 26, dit ceci. « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, y rendra témoignage de moi, et vous aussi vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Comme on dit, le Saint-Esprit envoyé par le Père rend témoignage du Fils Jésus-Christ. Nous avons ici une autre illustration de la complémentarité qui se trouve entre ces trois personnes. En effet, bien que leur position soit distincte, elles agissent en totale collaboration pour le même objectif, celui du salut des hommes. De même, nous avons plusieurs espaces relationnels que le Seigneur a mis en place dans notre quotidien pour exercer cette complémentarité. Et nous allons nous attarder ici sur deux espaces. Le premier espace est le foyer. En effet, Dieu d'emblée attribue à la femme le rôle d'aide. Nous pouvons le constater dans Genèse 1, verset 18. L'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Cependant, cette mission d'aide est conditionnée par le respect que la femme doit avoir pour son mari en tant que chef. C'est pourquoi il est écrit dans Ephésiens 5, verset 22 à 23 « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. » Autrement dit, le rôle d'aide ne peut s'exprimer de manière individualiste, mais doit tenir compte de la personne du chef. De même, Dieu donne des responsabilités à l'homme en tant que chef. Ephésiens 5, verset 25 à 29 le confirme Ce chef ne peut agir également de manière individualiste. Il doit faire preuve d'un amour selon Dieu à l'égard des personnes qui sont sous sa responsabilité, à commencer par sa femme. Cet amour implique un don de soi pouvant aller jusqu'au sacrifice. Le Seigneur a donc donné une position et un rôle à chacun afin de vivre cette complémentarité. Et lorsque les positions et les rôles ne sont pas respectés, surviennent alors le trouble, le désordre, les disputes, la séparation, voire même le divorce. Le second espace est la relation avec son prochain. Le Seigneur nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, comme l'atteste lévitique 19, verset 18. Aime ton prochain comme toi-même. Car en obéissant à ce commandement, nous chercherons à satisfaire l'intérêt de l'autre. C'est ainsi que nous mettrons nos qualités à profit pour répondre aux besoins de l'autre. Nous chercherons à mettre l'intérêt de l'autre au-dessus d'une autre. C'est pourquoi il est écrit dans Philippiens 2, verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et si notre prochain agit de même, cela produira cette complémentarité, nous conduisant à cette parfaite communion. Prenons l'exemple de Ruth et Naomi. Ruth va glaner dans un champ pour subvenir aux besoins de sa belle-mère Naomi. Ruth 2, verset 2 à 7. Elle va mettre à profit son sens de l'humilité et du travail pour secourir sa belle-mère. Ces dernières, se souciant également d'elle, va utiliser sa sagesse et sa culture hébraïque pour lui produire des conseils afin d'assurer son avenir. Ruth 3, verset 1 à 5 le confirme. Naomi, sa belle-mère, lui dit « Ma fille, je voudrais assurer ton repos, enfin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servants duquel tu as été, n'est-il pas notre parent ? Lave-toi et ouin-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit « Je ferai tout ce que tu as dit. » La complémentarité entre ces deux femmes les conduit à une communion totale. Chacune, de par sa position, inspirée par le Seigneur, travaille à l'intérêt de l'autre. Sans complémentarité, nous ne pouvons vivre pleinement cette communion. C'est pourquoi, bien-aimé, il est écrit dans Philippiens 2, verset 3 « Ne faites rien par esprit de partie ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Merci de votre écoute. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt sur BANA.